bonjour les amis j'espère que vous allez tous et toutes très bien on se retrouve pour la découverte d'un agenda 2024 des semeuses de lumière influence céleste ronde mystique sagesse féconde c'est dans édition et rôle et ce essai de desi et justine bodin aux illustrations de christine chauvet et je sais pas si vous voyez bien ici il ya des dorures et je vais vous lire ce qu'il ya au dos et là c'est joli on a les étoiles ça fait vraiment l'univers je trouve ça vraiment très beau incarnez votre liberté jour après jour vivez en connexion avec la terre-mer et les énergies célestes délingue dans votre quête de bonheur d'élévation et de réalisation de vous même cet agenda détaille la roue de l'année porteuse d'espoir et de possibilités à travers des mantras vos archétypes votre pouvoir du mois et des textes inspirants vous avancez sur le tracé illuminé de votre destin chaque semaine vous entrez avec confiance et reliance dans la ronde des saisons jusqu'à l'envol de votre magie de sorcière et de puissante déesse donc voilà donc ça c'est ça va m'accompagner ce sera mon agenda pour 2024 donc il est comme ceci donc je l'ai dit donc c'est de désy baudin et julie baudin donc ces deux soeurs aux illustrations de christine chauvet ici vous avez qu'à entrer du mille vingt-quatre traditionnel il ya des illustrations ici il ya un petit texte de désy et julie c'est au coeur des mystères de la vie des mystères de la terre aux confins de l'univers que nous vous proposons de voyager parfaitement aligné entre le chandon créateur et alchimique de la terre mère et le chaos illuminé ou secret étoile et destinée vous devenez cette comète de votre existence en traçant votre chemin dans cette magie verticale vous retrouvez votre équilibre cette harmonie intérieure précieuse qui vous mène vers vos plus belles réalisations vers vos plus belles clés de compréhension tout en déployant et révélant la femme singulière que vous êtes cette semeuse de lumière cette créatrice enchantresse de votre existence tout au long de ces trous de l'année nous avons semé sur votre chemin initiatique de sourcières des ressources des graines de votre destinée qui vous permettront de reprendre votre vie en main et d'incarner pleinement votre grand pouvoir créateur consciente que vous êtes la prêtresse de votre chemin de vie il vous est dorénavant possible de révéler votre puissance votre souveraineté et vos potentiels inexploités nous vous souhaitons une merveilleuse et lumineuse année 2024 que celle ci soit celle de votre pleine liberté de votre engagement vers vous même de votre réveil et de vos belles chevauchées vers demain au rythme de la pachamama ronde des saisons donc nous avons hiver printemps été automne célébration des fêtes donc yule c'est le solstice d'hiver le préfier imbolc ostaha équinox de printemps beltan l'état pour le solstice d'été louganache louganassade je sais pas si j'ai prononcé juste mabon équinox d'automne et puis samain du 31 octobre au 1er novembre sous les astres illuminés 2024 signe une année des plus importantes dans les changements sont majeurs donc à les challenges de pluton la chance de jupiter les révoltes d'uranus nous avons un dessin l'hiver en silence dans ma tanière de régénération roue de médecine celtique incantation de l'hiver ma guidance donc vous pouvez aussi noter vos tirages ici nous avons une proposition de tirage qu'on peut faire la situation votre défi la destinée vos forces et votre énergie votre pouvoir sorcier de l'hiver donc il y a la pierre c'est la cornaline la plante c'est l'armoise symbole la triquetra potion l'élixir d'éternité et là nous avons je vais vous montrer un mois et après c'est la même chose pour chaque mois je vous montrerai par contre les dessins parce qu'ils sont superbes donc le mois de janvier nous avons cette belle illustration merveilleuse année à vous toutes qui entrez dans ce mois de janvier avec vos belles résolutions et vos magnifiques intentions d'amour de joie et de bonheur les énergies bénéfiques du capricorne patience et persévérance et là vous avez tout le descriptif archétype féminin du mois de janvier la doula donc ici vous avez pour la semaine donc vous pouvez noter ici tout ce qui vous correspond tout ce que vous avez comme rendez-vous et là vous avez prêtresse de la terre donc ça nous dit le froid joli en cristaux sur la croûte terrestre me rappelle combien le temps est mis en suspens emprunt de lenteur afin de m'accorder cette prêve propice au ressourcement en me déposant totalement en accueillant le silence je permets à mon corps et à mon énergie de se régénérer à l'abri dans les profondeurs des origines de la vie en préparant bien un petit mantra des sourcières telle une étoile en création j'accueille l'obscurité profonde de l'hiver me blantissant avec douceur et amour dans mon intériorité pour renaître demain de ma plus belle intensité la deuxième semaine enchantresse des lunes en me connectant à cette nouvelle lune en capricorne je ressens son aide sa protection pour construire dans l'avenir un lieu fécond et bienveillant je sais que pas à pas la vie va m'offrir le meilleur ma confiance et ma force ma puissance mon ancrage ma ressource primordiale mantra céleste je suis l'enchantresse de ma vie mes pouvoirs sont grands je m'accomplis avec sagesse et discernement ainsi soit-il la troisième semaine pritresse de la terre en plongeant dans ma grotte matricelle et sacrée j'entame ce processus qui me mène à la rivière souterraine du féminin au plus près des sagesses ancestrales de la pachamama là où résident ma plénitude et les champs sacrés de mes origines dans ce terreau apaisant et nourricier j'entends les murmures de mon âme mantra des souricières relié au champ de mes lignées féminines je me laisse traverser par ce flux nourricier j'écoute et je m'abreuve de cette puissance en honorant celle que je suis la quatrième semaine du mois de janvier enchantresse des lunes mes émotions mes sentiments mes perceptions sont si intenses avec cette pleine lune en cancer je sens l'importance de retrouver cet équilibre en moi tout semble chahuté révélé mais ô combien vérité l'heure n'est pas à l'action mais bien à la contemplation la pleine conscience est la clé mantra des célestes dans les tumultes de mes émotions j'entends l'appel de mon âme ainsi j'acquiers la patience dans chacune de mes décisions de mon authenticité naîtra ma véritable destinée de femme et ici nous avons jusqu'ici le 31 prêtresse de la terre un bol que sonne le réveil prochain de la nature en cette nuit du 1er février je me laisse guider et traverser par les énergies de la déesse Brigitte gardienne du feu sacré de la lumière et de la guérison en l'honneur du dieu soleil et de la terre mère j'allume des bougies dans ma maisonnée afin d'inviter la lumière à chasser l'obscurité et après on recommence pour le mois de février ainsi de suite mais moi je vais juste vous montrer ici on a aussi par exemple message de votre bonne étoile entrez dans un temps de pause et d'écoute de votre âme pour mieux ressentir ce qu'elle souhaite vous transmettre à chaque silence vous accueillez les murmures de votre conscience supérieure et à chaque souffle vous acceptez la vie et vos rythmes divins mes petites notes à moi-même donc vous pouvez vous mettre ici des petites notes maintenant je vais juste vous montrer les illustrations pour le mois de février parce que le principe est le même pour chaque le mois de mars franchement c'est superbe le printemps et là vous avez on avait l'hiver donc il y a la même chose pour les saisons à votre pouvoir de sorcière du printemps vous avez la pierre, le symbole, la plante et potion, l'élixir de vin pour chaque saison ici nous avons le mois d'avril le mois de mai franchement c'est superbe le mois de juin l'été regardez le mois de juillet comme elle est belle nous avons le mois d'août nous avons le mois de septembre l'automne le mois d'octobre avec la fleur de vie le mois de novembre le mois de décembre avec l'ange et nous avons normalement je pense la carte il me semble qu'on n'a pas vu la carte de l'hiver où je l'ai loupée en part de la saison parce qu'on a l'automne mais je n'ai pas vu l'hiver pardon ah mais parce qu'elle était au début pardon excusez-moi voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites-moi tout ça en commentaire qu'on puisse partager qu'on puisse partager ça ensemble comme d'habitude ou si vous l'avez vu passer si vous en avez vu d'autres en tout cas moi j'ai craqué quand j'ai vu la couverture je me suis dit ce sera mon agenda pour 2024 voilà et puis bien sûr il y a un petit je ne sais pas comment ça appelle pour pouvoir marquer justement pour tourner les pages voilà dites-moi tout ça en commentaire si ça vous a plu si vous en avez vu d'autres comme je l'ai dit tout à l'heure et comme d'habitude prenez bien soin de vous n'oubliez pas de liker la vidéo ça me ferait bien plaisir de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez et moi je vous dis à tout bientôt et je vous fais de gros bisous à bientôt bye bye